... Bonsoir, Yann Kefelek. Nous sommes avec vous pour partir en mer, effectivement, dans La mer et au-delà, qui est sorti aux éditions Kalman-Lévy. Dans ce livre, vous faites une bio qui n'est pas une bio, qui en même temps est un hommage, qui est une lettre d'amour à Florence Arthaud ? Je ne sais pas exactement ce que j'ai voulu faire une bio. Je n'ai pas eu l'impression de faire une lettre d'amour non plus. Florence Arthaud est une navigatrice et une femme que j'ai eu la chance de connaître, dont je dis bien qu'elle n'était ni mon amante ni mon amie, mais que je l'ai admirée suffisamment connue pour éprouver le besoin vital d'écrire sur elle lorsqu'elle a disparu dans des conditions insupportables. J'ai eu le sentiment d'une grande injustice à son égard, qui d'ailleurs n'est toujours pas réparée ou plutôt assez mal réparée. C'est-à-dire, à la fois, elle a été starifiée dans le monde entier lorsqu'elle a battu les meilleurs marins sur leur propre terrain de jeu, c'est-à-dire sur la mer, dans la course au large. Et dans cette course qui avait été spécialement taillée par Olivier de Carsozon pour lui assurer une sorte de primauté égale à celle de Tabarly dans le monde de la course au large. Et en fait, il ne l'a pas gagnée. C'est Florence qui l'a gagnée, ce qui a, dans des conditions ahurissantes, parce qu'on y reviendra, je pense, sur les conditions dans lesquelles elle a gagné cette course. Mais elle a vraiment montré qu'une femme pouvait être l'égale des meilleurs marins sur l'eau et que, voilà, muscle ou pas muscle, le sens marin, le génie féminin appliqué à la mer pouvait faire la différence avec celui des loups de mer. Conscient, donc, éprouvant un sentiment d'injustice à son égard, j'ai tout de suite eu envie d'écrire pour elle pour dire à quel point c'était une personne remarquable, à la fois en tant que navigatrice, mais tout simplement en tant qu'être humain. Alors, je me la suis un peu appropriée en écrivant sur elle. C'est normal de la part d'un écrivain. Ce n'est pas qu'il s'identifie systématiquement à son personnage. Enfin, il le fait dans le cadre d'un roman. Et je l'ai peut-être un tout petit peu fait, d'ailleurs, de manière romanesque dans cet ouvrage sur Florence. Mais pour bien éprouver ce qu'elle a éprouvé, j'ai essayé de me rapprocher au maximum d'elle, de ce qu'elle avait ressenti, de ce qu'elle avait pu regretter, de ce qu'il avait frustré, de ce qu'il avait attristé lorsque dans cette espèce de course, de course à la mer et de course à l'absolu sur l'océan, dans un monde qui ne voulait absolument pas d'elle, absolument pas d'elle. Un monde extrêmement masculin, encore plus macho que celui des machos à terre. Mais on ne voulait pas de Florence Artaud tout en la trouvant extrêmement agréable à regarder. Oui, c'est ça. Vous dites que la mer, c'est un espace masculin. C'est encore le cas ? Bien sûr. Non, non, mais bien sûr. C'est-à-dire, évidemment, il y a des femmes qui de plus en plus brillent sur mer. C'est d'ailleurs formidable. Elles sont plus que les bienvenues. Et la marine nationale, aujourd'hui, a des marins, a des marins femmes. On ne peut pas dire des marines. C'est ça le problème. C'est dire à quel point, d'ailleurs, ce monde est un peu, est très masculin. C'est dire à marins, mais une marine, c'est impossible. Donc, on dit à marins femmes. Mais pour vous, ça reste un domaine masculin ? Ça reste un domaine où l'homme aime bien avoir du mieux. Traditionnellement, c'est un domaine masculin. C'est un monde, effectivement, qui a été, c'est un monde d'hommes. C'est un monde de lutte physique avec les éléments. La femme est à terre avec la famille. Elle élève les enfants. Et l'homme va sur mer se battre avec la dureté comme ça des éléments pour essayer d'en tirer des revenus pour la tribu. Oui, c'est la marine. Même en Suisse, quand on ne parle pas du monde de la pêche, la marine nationale, c'est un monde, ce sont les hommes qui se battaient sur mer. L'homme a toujours considéré comme ça que le loup de mer, c'était lui, que la louve de mer, c'était une sorte d'ovni, mais il y en a de plus en plus aujourd'hui. Florence Artaud, elle n'a pas un petit peu ouvert la porte, justement, à cette nouvelle génération qui contredit un petit peu ce cliché ? Si, mais elle ne voulait pas le faire. Justement, c'est ça que j'admire chez Florence, c'est qu'elle ne voulait pas le faire en tant que femme. Elle n'était pas particulièrement féministe. Elle adorait les machos. Florence, elle l'approuvait toute sa vie. Elle-même, d'ailleurs, était un peu macho-femme. Il ne faut pas se faire d'illusions sur la personne. Elle ne s'est jamais laissée récupérée par les mouvements féministes. Elle n'a jamais dit « Nous, les femmes, nous, ceci ». Pas du tout. Simplement, elle était quand même absolument désolée de voir que parce qu'elle était une femme, les mécènes lui refusaient des fonds qu'il n'hésitait pas à consacrer aux messieurs pour leur bâtir de magnifiques voiliers. On se moquait volontiers d'elle et de ses ambitions nautiques lorsqu'elle n'avait pas encore gagné. Enfin, la presse ne cessait de faire des gorges chaudes. C'était un gag, Florence Artaud. On disait qu'elle n'allait pas trouver le port à l'arrivée, qu'elle allait rentrer au port à peine serait-elle sortie, qu'elle faisait ça pour attirer l'attention des médias et être bien sur la photo. Que c'était son père qui lui finançait ses bateaux, ce qui est totalement faux, mais comme les mécènes ne lui donnaient pas d'argent, elle était bien obligée quand même de recourir à des fonds privés et un peu de fonds familiaux, c'est vrai, en certaines occasions. Parce que dans votre livre, on rentre vraiment dans la difficulté d'être un marin, parce que, comme vous le racontez, c'est aussi trouver un sponsor, c'est aussi ne pas avoir peur, alors ça, on l'imagine bien, d'être seul en mer, mais parfois, de vraiment pas avoir un centime sur soi, parfois de faire face à des imprévus qui sont bien détaillés dans votre livre, parce que vous partagez cette passion aussi avec elle quand même. Bien sûr, c'est évident, je partage cette passion avec elle, mais je ne peux pas dire que je n'arrive pas à la cheville de Florence Artaud sur la mer. On ne se rend pas compte lorsqu'on est terrien ou lorsqu'on est simplement plaisancier, même de bon niveau, comme moi, je suis un plaisancier de bon niveau, j'ai voulu faire le tour du monde en voilier, j'ai eu je ne sais pas combien de bateaux dans ma vie, de voilier habitable, j'ai brolingué, il n'y a pas de doute, mais la course au large, c'est encore autre chose, la course au large, la course en solitaire et la course sur ces monstres que sont les multicoques. Alors, elle et elle, son multicoque, le pire premier, était particulièrement difficile à mener, à piloter, on ne sait même pas comment dire, dans le gros temps particulièrement et lorsqu'elle a gagné la course du Rhum, la route du Rhum, elle a dû traverser cinq dépressions, c'est-à-dire affronter cinq fois l'enfer parce que la mer, il n'y a aucun doute lorsque ça se passe mal, lorsque ça se gâte, c'est l'enfer. Donc, ça veut dire flirter avec le danger, il faut une personnalité particulière quand même. Personnalité particulière, chacun flirte à sa manière avec le danger, il n'y a pas que le danger sur mer, mais c'est vrai que c'est un monde extrêmement particulier dont il est particulièrement difficile de parler, on ne peut absolument pas dire lorsqu'on est à terre, lorsqu'on a le sol comme ça à peu près stable sous les pieds, on ne peut absolument pas dire ce qui se passe sur l'eau, ce qui se passe à la fois sous les pieds, ce qui se passe autour du bateau et ce qui se passe dans la tête de l'individu. La peur peut s'emparer de lui, la solitude peut s'emparer de lui, le doute peut s'emparer de lui, la folie peut s'emparer de lui lorsqu'on n'a pas dormi pendant quatre jours de suite. On a des hallucinations. À mon humble échelle, je me rappelle avoir, la nuit, je m'amusais à installer sur la vergue de la grand voile, sur la baume. Tous mes grands-parents disparus, mes grands-tantes, ils s'asseyaient, ils étaient là, puis je leur parlais, je parlais avec eux, mais franchement, ils étaient incarnés. Je ne me disais pas du tout, c'est une hallucination et pendant ce temps-là, je tenais le cap en même temps et il y avait du grand vent et de temps en temps, il y avait un magnifique chien à roue qui passait par-dessus le bateau en me faisant un grand sourire et puis ma grand-mère lui faisait un signe aussi et c'est absolument banal ce que je raconte. Tous les marins vivent cette expérience lorsqu'à force, comme ça, de traverser la mer et de peu dormir, le manque de sommeil se traduit par des hallucinations d'ailleurs fort agréables. Il faut faire même très attention à ne pas être tenté d'enjamber la filière pour aller récupérer un objet comme ça, qui n'a rien à faire sur l'eau, que vous voyez, qui n'existe pas, bien entendu. Faire attention à ça. Florence Artaud, vous le racontez, on découvre cet accident quand elle a 17 ans qui va laisser des traces et qui vraisemblablement lui donne vraiment envie de vivre. On découvre aussi plus en détail encore qu'on le savait, le moment où elle a failli mourir en mer. Ce qui est extraordinaire avec elle, avec Florence, c'est que toute sa vie a été marquée par l'accident. avant même d'avoir son accident de voiture adolescente à bord d'une voiture plus ou moins empruntée par son petit copain à son père, déjà, elle avait l'habitude d'avoir des accidents de bicyclette, de mobilette. Sa mère recevait des coups de téléphone dans la firmerie parce qu'elle s'était battue en classe et qu'il fallait venir voir ce qui s'était passé ou bien parce qu'elle s'était retrouvée à l'hôpital parce qu'elle avait fait une chute de mobilette ou de bicyclette. C'est quelqu'un qui ne cessait de se faire mal, Florence. Et ça inquiétait d'ailleurs sa famille, ce besoin qu'elle allait comme ça d'aller au contact parce qu'elle voulait être légale des hommes. Pas du tout en tant que fille, mais simplement en tant qu'individu. Elle voulait se battre avec les hommes, elle voulait jouer au foot quand il jouait au foot, elle voulait monter à cheval quand il montait à cheval et elle n'arrêtait pas de se blesser. Il y en a eu cet accident absolument épouvantable qui a failli faire d'elle la grande sportive qu'elle était, remarquable en équitation, remarquable en ski, danseuse extraordinaire. Elle était extrêmement douée pour le sport. Ça a failli faire d'elle une sorte de légume. D'ailleurs, les médecins lui avaient dit à Garche, c'est terminé, vous ne danserez plus, vous ne jouerez plus au tennis, vous ne ferez plus rien. C'était une fille de bonne famille, il faut bien le dire. Très snob, très Marie-Chantal, ils avaient beaucoup d'argent, donc tout ce qu'elle voulait faire, elle pouvait le faire. Sauf que là, après son accident, dans la voiture volée avec son petit copain, ils étaient tous les deux complètement ivres et probablement totalement responsables de l'accident. Après ça, terminé, elle ne pouvait plus rien faire du tout. Donc, on l'a réparée à Garche dans l'hôpital que j'appelle au pavillon des morceaux manquants pendant un certain nombre de moi, au bout desquels le médecin lui a dit « Mademoiselle, désolé, mais voilà, c'est fini pour vous. C'est la chaise roulante. » La chaise roulante a gagné la route du Rhum. Oui, c'est ça. La chaise roulante a gagné la route du Rhum. Florence a fini par dire à son médecin un ou deux ans plus tard, je crois, « Est-ce que, vous voyez, je vais bien, je ne vais plus en boîte, je ne sors plus la nuit, je ne danse plus, je ne fais plus rien. Est-ce que vous croyez que la mère, j'y ai droit ? » Et il n'a pas compris ce que ça voulait dire « La mère, j'y ai droit. » Il m'a dit « Écoutez, la mère, la mère, la mère, bien sûr, vous avez droit à la mère. » Il s'est dit « J'ai droit à la mère. » Donc, c'est là qu'elle a commencé à faire du voilier, à refaire du voilier. Quand on vous écoute et quand on vous dit, on a l'impression qu'il y a quelque chose de François Sagan dans cette histoire. C'était une grande copine, François Sagan, j'adore, et François Sagan, elle aussi, une grande féministe, mais qui n'était pas féministe du tout et qui adorait les hommes tels qu'ils étaient. C'était une sacrée bonne femme, François Sagan, libre aussi. C'est vrai, il y a quelque chose de François Sagan. Je pense qu'elle se serait magnifiquement entendue. Je ne pense pas qu'elle se soit connue, mais ça ne serait pas tout à fait impossible qu'elle se soit rencontrée, François et Florence. Il y avait cette espèce de liberté comme ça, de liberté d'esprit qui était magnifique et qui les rendait très agréables, d'ailleurs, dans le contact et dans l'échange. Cette espèce de grande intelligence spontanée de la vie, sans préjugés, sans a priori, sans volonté de jugement, sans aucune malveillance, mais accompagnée quand même de cette condition sine qua non, fichez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Et Françoise, comme Florence, a été très accidentée par la vie et en même temps, elle a vécu la vie qu'elle a toujours eu envie de vivre. Oui, mais à ce côté, comme ça, vivre aussi à vive allure. Vivre au risque de se perdre. C'est ça. Et puis, c'est assez joli, de Florence Sarto, vous dites finalement un mélange de modestie et d'ambition. Oui, mais c'était effectivement l'ambition, c'est-à-dire elle était persuadée qu'elle avait une sorte de rendez-vous avec l'absolu sur la mer. Elle en était convaincue. Rien ne pouvait la détourner de cet objectif. Ce qui, encore une fois, ne l'empêchait pas d'avoir un petit accent 16e arrondissement, d'être extrêmement coquette, d'aimer se maquiller. À la fois, elle pouvait faire le coup de poing dans un bar à 3 heures du matin et puis à 10 heures du matin, elle était complètement intimidée, presque suçant son pouce. s'il y avait un mélange de petites filles à maman et à papa et puis de baroudeuses incorrigibles. Vous racontez votre rencontre avec elle. C'est une scène qui est assez longue et à la fois très rigolote et en même temps très émouvante puisque vous dites que finalement, cette gamine avec ses nattes ne ressemble pas à grand-chose et puis on a l'impression que petit à petit, elle vous parle et que tout d'un coup, s'anime quelque chose d'assez fort. Ce n'est pas du tout à mon avantage les conditions dans lesquelles, les circonstances dans lesquelles j'ai rencontré Florence Arthaud. C'était juste après que j'ai eu le prix Goncourt et j'avais l'impression que j'étais plus célèbre que le pape, que le président de la République. Je ne peux pas croire. Non, mais c'est vrai, on est bizarre quand on a le... J'en ai connu d'autres des prix Goncourt comme ça. C'est très curieux. À un moment, voulant me retrancher de ce monde comme ça de paillettes et de médias, j'habitais sur mon voilier du côté de la Corse et bien entendu, lorsque vous avez un beau voilier que c'est l'été, vous avez des petites nanas de demande qui vont venir décorer votre navire le temps que vous les accepterez comme décoratrices à bord du bateau. Il y en avait une qui était là, je ne sais même plus quel était son prénom et qui se destinait à la coiffure. C'était formidable. Et un soir, sur le port d'Ajaccio, cette personne qui veut devenir coiffeuse me dit, tu vois, sur le bateau d'à côté, c'est Franck Provo, l'inventeur du brushing arrasé, je ne sais pas comment, un truc comme ça. Franchement, je ne savais pas tout ce qu'était que le brushing arrasé. Il y a bon, Franck Provo, je ne sais même pas qui était Franck Provo. Il me dit, tu vois, ce qui serait bien pour ma carrière, ce serait que tu l'invites à boire un verre, avec nous sur le bateau. Je ne sais pas que cela ne change, je vais inviter Franck Provo. Donc, je vais trouver le monsieur en question qui est avec une petite personne nattée, un peu boutonneuse, pas très jolie, très rouge comme ça, en qui je ne reconnais absolument pas Florence Artaud. Et je suis un peu dépité parce que lorsque Franck Provo et sa copine viennent à bord de mon bateau, aucun ne me dit, ah mais vous êtes Yann Ké Félec, c'est extraordinaire, vous êtes de prix Goncourt. Pas du tout. Donc, je suis un tout petit peu déconcerté par ça. Donc, je ne m'intéresse pas davantage que ça à mon Franck Provo et à sa copine. On parle, on bavarde, on picole et puis finalement, on décide d'aller chercher des oursins dans une petite île à côté, à Gargalu. On y va. Et c'est là que les choses vont évoluer parce que moi, je fais une sieste et Franck Provo fait une sieste aussi et quand je me réveille, il fait nuit et le bateau est en train de rentrer à Jacques-Chiot. Et je me dis, mais comment s'est-il qu'il rentre à Jacques-Chiot ? Comment a-t-il pu hisser l'encre tout seul ? C'est quand même pas la coiffeuse qui a hisser l'encre. Enfin, je suis un peu déconcerté. Et là, je vois ma petite nattée, rouge, à la barre de mon bateau, tout à fait tranquille. Je vais bavarder avec elle. Et je ne comprends pas très bien. Et tout en parlant, je lui dis, mais alors, vous faites quoi dans la vie ? En ce moment, je ne fais pas grand-chose, me dit-elle. Mais vous faites un peu de voile ? Oui, je fais de la voile, me dit-elle. Elle vient de gagner la route du Ronde. Puis elle me dit qu'elle fait du ski. Je lui dis, oui, moi aussi, je fais du ski. Je commence à... Moi aussi, je fais du ski. Mais je suis plutôt voile, vous voyez. Puis j'espère que là, elle va se rendre compte quand même qu'elle est sur un voilier de 15 mètres dont je suis l'éminent skipper. Et voilà, on rentre comme ça au port. Et arrivé au port, il y a une équipe de télévision à 3 heures du matin qui nous attend sur le quai. Je me dis, ah là là, ça y est, ils m'ont retrouvé. Pas possible. On ne peut pas être tranquille, décidément. C'est... Aïe, 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 aïe. Bon, il va encore falloir que je réponde à des questions. J'amarre le bateau. L'équipe de télévision m'écarte tout en embarquant. Et je me dis, mais vous voulez... Ah non, c'est... Je me dis, ils viennent pour un coiffeur, pour Franck Provo, n'importe quoi. Et je vais me coucher. Le lendemain matin, il n'y a plus personne à bord. Ma coiffeuse est sûrement quelque part par là. Il n'y a plus personne à bord. Je vais prendre mon petit déjeuner sur le port d'Ajaccio. Et là, par-dessus, par-dessus l'épaule d'un touriste allemand, je vois, quand ce matin, je vois à la une, je vois mes deux invités de la veille, et je lis Pierre Bachelet et Florence Artaud en escale sur le port d'Ajaccio. Donc, Franck Provo, c'était le chanteur Pierre Bachelet, qui était là. Et la petite Nathée, c'était Florence Artaud. Voilà comment j'ai fait la connaissance de Florence. On s'est retrouvés après. On s'est tous retrouvés, d'ailleurs, c'est marrant, il n'y a pas de hasard dans la vie. On s'est tous retrouvés. J'ai écrit un album de chansons pour Pierre Bachelet et puis j'ai retrouvé Florence et on s'est rappelé cet épisode. Elle a gardé un souvenir comme ça, un brave petit souvenir, particulièrement, bouleversé, tout ça. Il est tendre ce passage et on voit bien le rapport que vous avez avec elle du coup puisque vous avez cette façon rigolote et joyeuse de raconter cet épisode dans lequel, comme vous le dites, vous n'êtes pas à votre avantage. Mais ça va créer un lien assez fort finalement entre vous parce que ce n'est pas la première fois que vous allez rigoler. Non, ça crée un lien indéfectible, c'est sûr. chaque fois qu'on s'est retrouvé, qu'on s'est revu, il y avait une espèce d'intimité qui ne reposait sur rien comme ça, qui renaissait immédiatement entre nous et Florence, qui était une sacrée lectrice, qui adorait la littérature, fille d'éditeur, fille de Jacques Artaud, immense éditeur, Florence, voulait absolument qu'on fasse un livre ensemble. Et alors là, quand même, j'avais la présence d'esprit, la lucidité de considérer qu'elle n'avait absolument pas besoin de moi pour écrire. Elle avait sur l'expérience des choses, sur l'expérience de la mère, sa propre histoire à raconter, qu'un ouvrage à quatre mains n'aurait rimé à rien. Et d'ailleurs, je ne vois absolument pas ce que j'aurais pu écrire à côté d'elle. Mais quand même, on en parlait, elle me demandait d'y réfléchir et régulièrement, comme ça, la vie nous a rapprochés lorsqu'elle a écrit ses premiers livres. Elle est allée les écrire à Molenne, à l'hôtel Castellandol, à la chambre 10, où mon père, Henri Keffelec, écrivain lui aussi, avait écrit des bouquins, où moi, j'avais écrit un livre sur mon père et où elle avait écrit tout ça par hasard. Donc c'est assez curieux. Donc c'est certain que quand elle a disparu, je me suis senti tout de même assez proche d'elle et parfaitement dans mon rôle d'écrivain en écrivant sur elle. Vous racontez dans votre livre, c'est émouvant aussi, que quand vous apprenez sa disparition en regardant la télé, votre premier réflexe c'est de prendre un papier, un crayon et de noter. Ces notes, elles sont dans votre livre et elles sont très émouvantes, ces notes. C'est-à-dire que la première chose qui vous vient, c'est l'écriture. Oui, j'ai un sentiment de frustration et de grand ratage à tous les niveaux. Je me dis, je me dis, mais elle a raté sa vie, cette pauvre France. À la fois, elle l'a réussi, elle l'a raté. Qu'est-ce que ça veut dire de mourir les yeux bandés dans un hélicoptère qui s'écrase lorsqu'on est une navigatrice comme elle l'était et lorsqu'on se pense encore destiné à la mer, il y a de grandes prouesses océaniques. Donc, j'ai trouvé cette mort absurde, désolente et je me suis dit, mais finalement, j'aurais dû faire un bouquin avec elle. On aurait dû essayer de faire un livre, n'importe quoi. et j'ai essayé de faire le livre immédiatement. Effectivement, je ne sais plus sur quel sac en papier qui traînait, j'ai jeté des notes, des espèces de phrases qui n'ont ni queue ni tête pour lui dire à quel point je trouvais ça dommage. Et je suis reparti ensuite de ces quelques notes pour imaginer une écriture, mais je voulais aussi que ce soit une belle écriture. Je ne me suis dit je lui dois ça. Non seulement j'ai envie de parler d'elle, mais j'ai envie d'en parler d'une manière comme ça qui sonnera bien dans l'oreille de ceux qui liront ce livre et qui auraient bien sonné dans son oreille à elle. D'où l'importance en effet de l'écriture. On ne se contente pas d'écrire sur quelqu'un pour raconter des histoires à son sujet, pour raconter des anecdotes, mais aussi pour faire chanter comme ça l'histoire d'une certaine manière bien particulière. Il a fallu inventer une écriture. Votre écriture est très nerveuse, très forte. Il y a quelque chose d'assez saccadé. Vous êtes en colère contre elle d'être parti comme ça ? Non, mais c'est vrai que je n'étais pas en colère contre elle. Je n'étais certainement pas contre elle. Je n'en reviens pas de la manière dont elle s'est battue toute sa vie contre tout. Même contre l'argent alors qu'elle était la fille comme ça d'une famille française particulièrement aisée. Elle s'est retrouvée du côté de Tahiti à certains moments de sa vie clochardisée comme ça parce qu'elle n'avait plus rien. Parce qu'elle n'avait plus rien parce qu'elle ne voulait pas se tourner vers sa famille. Elle ne voulait pas qu'on puisse dire d'elle qu'elle se faisait entretenir. Ce que je n'ai pas compris c'est qu'il y avait toujours le bon billet d'avion pour être à Paris. D'où elle sortait son billet d'avion ? Ça, je ne sais pas. Alors peut-être que sa mère alimentait quand même sa carte bleue pour qu'elle puisse se payer le billet de retour. Ce n'est pas impossible puisqu'elle a une complicité absolument extraordinaire avec sa mère comme ça femme pied noire et la sens de la famille extrêmement fort qui refusait comme ça les brouilles apparentes entre sa fille et puis le reste du milieu et qui voulait quand même sauver sa gamine quelles que soient comme ça les mauvaises circonstances où elle se retrouvait au bout du monde. Mais il n'y a pas de doute elle s'est retrouvée clocharde elle a même été obligée de voler de voler sa nourriture comme ça à l'étale des magasins pour s'en sortir. Donc je trouve son parcours bouleversant et pas reconnu à sa juste valeur quand on parle de Florence Artaud on a l'idée d'une championne comme ça qui a gagné à un certain moment de sa vie mais on ne voit pas qu'au personnage de cette championne est accroché à un autre personnage comme ça qui est celui d'un extraordinaire être humain qui a bâti une très très belle histoire une magnifique histoire comme a pu le faire Tabarly à sa manière dont elle s'estimait d'ailleurs elle estimait être la fille spirituelle elle voulait lui ressembler. Parce que on va le préciser quand même elle a les yeux bandés dans un hélicoptère quand elle meurt puisqu'elle participe à un jeu en fait avec d'autres grands sportifs et donc ils seront trois à mourir dans cet accident d'hélicoptère vous dites d'elle que vous partagez les mêmes démons c'est lesquels ? Je pense que le seul démon qu'on partage il peut brusquement se subdiviser il ne faut pas toucher à notre liberté c'est tout on fait ce qu'on veut c'est tout dans la mesure où on ne dérange pas les autres j'ai toujours adoré ça chez elle elle a fait ce qu'elle a voulu envers et contre toutes les décisions familiales ses parents voulaient qu'elle soit une bonne famille bien rangée comme tout parent ils voulaient que la petite réussisse en classe elle réussissait pas mal mais elle s'en fichait je suis désolé c'est pas l'émotion et en même temps il y a le contexte familial ça c'est une chose mais il y a aussi l'époque puisque vous dites les années 76 c'est aussi les années Bardot c'est aussi une grande insouciance c'est aussi une façon de vivre oui c'est ça mais justement sa façon de vivre dérangeait profondément son milieu familial elle faisait le mur elle sortait la nuit encore une fois elle est sortie avec un petit copain dans une voiture dans une voiture volée ils ont eu un accident absolument monstrueux elle n'a cessé comme ça de dire non à son père qui voulait qu'elle soit médecin qui voulait qu'elle fasse de bonnes études qu'elle se marie qu'elle fasse un bon mariage d'ailleurs il y avait des fiancées qui avaient été plus ou moins choisis pour elle qu'elle a tous envoyés promener elle a profondément dérangé sa famille par sa vie privée aussi elle avait un petit côté un peu scandaleux d'ailleurs son père à un certain moment lui a carrément demandé de changer de nom parce qu'il a parce qu'il avait honte d'avoir pour fille quelqu'un dans le journal Libération disait un fiancé dans chaque port alors un fiancé dans chaque port pour une fille c'est pas terrible mais les mecs pendant ce temps là ils en ont 15 dans chaque port et tout le monde trouve ça très bien ça fait partie des voilà le marin lui c'est un tombeur c'est bien dans le paysage que ce soit un tombeur mais alors quand c'est une gamine qui se contente d'avoir une vie pas d'ailleurs si c'est pas vrai elle n'était pas si elle n'avait pas une vie aussi dissolue que ça mais voilà elle avait des petits copains il n'y a pas de doute dans ce livre vous parlez aussi d'un autre livre qui est Moby Dick et qui est un livre qui aura beaucoup accompagné Florence Artaud depuis son accident alors évidemment ça m'a donné envie de relire puisque vous en parlez tellement dans ce livre là qu'on a envie de relire Moby Dick et comment vous voyez cette association de Florence Artaud et de ce livre qu'il n'a jamais quitté j'en sais rien vous voyez je me suis toujours posé la question moi aussi Moby Dick c'est à la fois un livre extraordinaire extraordinaire quand on en parle quand on en parle comme ça quand on revient sur le capitaine à câble sur la quête initiatique voilà du personnage dont j'ai oublié le nom qui dit mon nom c'est mon nom c'est c'est pas Ned c'est mon nom et c'est magnifique ça Ismaël mon nom je crois est Ismaël parce qu'en plus il n'est pas sûr que son nom soit Ismaël j'adore mais il y a de longs passages où on s'ennuie dans Moby Dick parce qu'on est et ça j'adore il y a de longs passages où on s'ennuie dans Moby Dick parce qu'on est dans l'élément marin et parce que l'élément marin c'est très ennuyeux c'est extrêmement monotone on n'arrête pas de dire que la mer c'est extraordinaire que c'est beau c'est pas vrai c'est pas tout le temps beau c'est pas tout le temps extraordinaire quand on est en pleine mer quand on traverse un océan on est dans du bleu comme ça qui ne change pas beaucoup qui est un peu tout le temps le même on finit par confondre les jours et les jours les nuits et les nuits et tout cela est d'une extraordinaire monotonie mais alors mystérieusement quand on revient à terre la monotonie disparaît et il y a une sensation de magie qui s'empare du souvenir et il y a tout ça effectivement dans Moby Dick il y a à la fois cette monotonie et il y a en même temps cette quête philosophique absolument ahurissante et ces personnages particulièrement forts comme ça et puissants que l'on ne rencontre que sur la mer qui sont extrêmement mutiques sur la mer qui sont ce sont des compagnons de monotonie et quand on y repense à l'arrivée on s'aperçoit qu'on a vécu dans les ports avec eux c'est Kouiké comment il s'appelle l'indien complètement dingue le lanceur au harpon vous qui l'avez lu récemment vous avez oublié aussi est-ce qu'on l'oublie vite non non mais c'est vrai c'est vrai on s'aperçoit qu'on a dormi dans des hôtels bornes avec des espèces de loup de mer complètement dingue dont on ne savait pas d'où il sortait qu'il y avait des hallucinations la nuit tout cela devient extraordinaire alors que lorsqu'on le vivait c'était particulièrement lent et parfois pas très amusant moi je me souviens effectivement quand je quand j'étais sur quand je traversais l'Atlantique je traversais plusieurs fois l'Atlantique il y a des moments où le temps disparaît alors c'est vrai que dans l'esprit il se passe des choses étonnantes mais on n'en est pas conscient sur le moment c'est après quand on réécrit les choses qu'on s'aperçoit que voilà qu'on a été visité par des souvenirs dont on n'avait plus aucune nouvelle qu'on s'est complètement échappé de l'élément marin pour retourner dans une espèce de monde intérieur où on a vécu des choses tout à fait étonnantes c'est très très curieux c'est passionnant et il y a tout ça dans Moby Dick ce mélange d'aventure intérieure d'aventure extérieure lié à ce personnage de baleine que le capitaine Aqab avec sa jambe d'ivoire veut absolument aller défier quelque part ça c'est c'est un livre magnifique au fond il y a un parallèle entre le fait d'être en mer et d'écrire ces moments de grande solitude et de réflexion seul avec soi-même c'est extraordinaire d'écrire on dit tout le temps que l'angoisse de la page blanche l'angoisse de la page bleue existe aussi c'est vrai quand on est en mer on a peur de la mer tout le temps tout le temps on a peur on a peur c'est pas une peur comme ça qui fait claquer des dents mais on est sur le qui-vive et lorsqu'on l'écrit on est aussi constamment sur le qui-vive on s'aperçoit que cette petite page blanche extrêmement limitée dans l'espace ne cesse de s'agrandir comme un océan et de repousser comme ça les limites de votre quête vous ne savez même pas jusqu'où donc c'est vrai qu'il y a un sentiment de très très grande solitude et qui est assez grisant d'ailleurs ce sentiment de solitude parce que vous vous séparez du monde pour le retrouver dans vos mondes intérieurs et dans vos mondes d'écriture et de musique des mots dans l'oreille mais il n'empêche que c'est extrêmement c'est pas égocentrique mais c'est extrêmement évidemment coupé de la réalité de la réalité de la réalité concrète vers laquelle vous ne cessez de tendre dans votre écriture et que vous n'avez qu'une hâte évidemment c'est de lancer dans la vie lorsque vous aurez terminé votre livre il y a donc toute une il y a une véritable de même qu'il y a une convalescence lorsqu'on revient d'un grand voyage en mer il y a aussi une convalescence lorsqu'on revient d'un grand voyage d'écriture à travers un livre dont on a trouvé le mot fin comme ça on ne se réhabitue pas tout de suite à ses contemporains même à sa famille je pense que c'était épuisant pour une femme de vivre à côté d'un écrivain qui est à la fois là et pas là qui quand il est là fait surtout semblant d'être là alors qu'en fait il continue d'être travaillé par ces petits bourdonnements intérieurs et ces petits personnages qui lui causent et qui lui disent par ici c'est chez nous que ça se passe il y a un autre point comment finalement quand on regarde bien cette petite fiancée de l'Atlantique on lui donne un truc un truc bien à elle son frère appelle ça le petit moteur quelque chose qui ne s'explique pas dans l'écriture il y a ça aussi quand même il y a une café-lègue des petits moteurs exactement qu'est-ce qu'il fait tout d'un coup qu'il y a une magie un concours il y a quelque chose c'est une combinaison du talent mais du petit truc en plus quand même non ? on fait extrêmement attention quand on parle d'écriture parce que l'écriture est une divinité très particulière qui se venge dès qu'on a tendance à parler d'elle et à parler d'elle comme si on savait qui elle était en fait tout cela c'est superstitieux en fait totalement particulièrement avec l'écriture c'est-à-dire on a beau écrire et réécrire et avoir comme ça quelques livres à sans l'actif c'est toujours extrêmement étrange le moment où on dévise son stylo et on commence à noter des choses à les écrire ça à chaque fois c'est une alchimie dont on ne sait pas très très bien ce qu'elle va donner si on va en ressortir indemne si on va en ressortir tout court si ça sera mieux moins bien etc mais en même temps c'est complètement passionnant parce qu'il y a tout de même à la longue un petit c'est pas un savoir-faire c'est un sens critique comme ça moi je sais ce que je n'écrirai plus jamais comme je l'écrivais autrefois ce qui est déjà énorme donc j'ai acquis une certaine distance par rapport à ce que j'écris ou ce que je pourrais écrire cédant à une facilité cédant au plaisir comme ça de ce que je ne sais plus qui appelait la tentation du beau vert il y a la tentation de la belle phrase la phrase qui s'envient avec l'adjectif qui a l'air parfaitement adapté au substantif et en fait si vous créez si vous acceptez cette impression de perfection qui vous ravit sur le moment vous avez l'impression qu'elle va ravir tout le monde vous tuez aussi une petite maladresse qui finalement est beaucoup plus juste et beaucoup plus touchante et pour le lecteur et pour le personnage et pour la vérité du texte que vous êtes en train de mettre en place ce qui est bien c'est qu'on finit quand même par être relativement juste par rapport à ces moyens d'écriture il ne faut pas non plus et quand on est juste par rapport à ces moyens d'écriture c'est là qu'on peut se dépasser parce qu'il faut toujours se dire qu'on va être meilleur voilà mais là aussi il y a encore un petit point commun avec les marins parce que vous dites qu'ils sont superstitieux les marins ah oui les marins sont superstitieux ils sont extrêmement superstitieux même ceux qui disent qu'ils ne sont pas alors on peut le dire mais si vous parlez de lapin sur un bateau même celui qui n'est pas superstitieux va très mal le prendre et pourquoi ? parce que vous parlez de ça dans votre livre pourquoi le lapin c'est pas possible sur un bateau ? mais c'est une histoire la superstition c'est absurde évidemment c'est complètement absurde au départ ça repose sur rien et ensuite ça devient quelque chose d'énorme pourquoi le lapin qui n'est rien au départ devient une espèce de monstre diabolique qui forcément peut mettre le navire en péril si on se permet de l'évoquer au cours d'une navigation et de braver l'interdit il ne faut surtout pas braver l'interdit du lapin en fait c'est quoi ? le lapin c'est un jour un bateau qui transportait des lapins et puis les lapins ils avaient faim ils ont rongé le fond du bateau il a coulé puis voilà puis l'idée que le lapin est un animal qu'il ne faut surtout pas associer à une navigation et rester à travers les siècles et encore aujourd'hui j'en parlais avec le capitaine d'un bateau je montre ce n'est pas les murs que je montre mais le port le capitaine de l'Austral à ce bateau du Ponant et il me disait qu'il ne fallait surtout pas parler de l'animal aux longues oreilles de l'animal pourtant ce n'est pas courant de croiser des lapins en mer on ne peut pas dire il n'est pas question de croiser des lapins mais quand vous parlez du lapin vous attirez le mauvais sort du lapin sur le bateau c'est ça qui est grave ce sera ma dernière question il y a une café like parce que ça passe vite on a commencé cette conversation où vous disiez finalement Florence Arteau n'était ni ma maîtresse ni mon amie je ne sais pas très bien mais alors en vous écoutant encore plus qu'en vous lisant on a un petit peu la sensation qu'elle aurait pu être votre âme sœur mon âme sœur qu'est-ce que c'est qu'une âme sœur qu'est-ce que c'est c'est quelqu'un qui nous ressemble beaucoup avec qui on se sent très proche avec qui on peut partager facilement c'est vrai si alors si si elle aurait pu être mon âme sœur parce que je croise les doigts parce que je n'ai pas envie de disparaître les yeux bandés dans un hélicoptère mais vous acceptiez un jeu à l'autre bout du monde j'ai failli quand même moi aussi j'ai échappé à des accidents absolument dingues avec une certaine allégresse de manière assez alerte d'ailleurs et quand j'y repense je n'en reviens pas comme je pense qu'elle n'en est pas revenue je ne vais pas vous raconter ma vie mais je vais plutôt vous raconter la sienne vous avez probablement tous en mémoire cette histoire comme ça qui lorsqu'on y pense c'est une histoire impossible c'est un miracle et on ne peut pas ne pas se dire que c'est un miracle et comme un miracle c'est quelque chose d'impossible on se dit que ça n'est pas possible qu'elle ait vraiment vécu ça c'est à dire la fois où elle tombe dans la mer au large de la Corse où elle se retrouve pour satisfaire un besoin naturel mais moi je n'ai pas parlé de besoin naturel dans ce livre parce que je ne trouve pas ça joli je t'imagine simplement qu'elle récupère une balancine comme ça à l'arrière du bateau et qu'elle tombe par-dessus bord là elle voit son bateau qui part dans la nuit avec le chat qui miaule le petit chat comme ça qu'elle a adopté sur un port algérien quelques jours plus tôt en écoutant les informations comme ça les nouvelles du soir qui s'éloignent et tout cela s'en va étant sur le bateau du pendant l'autre jour de l'Austral je repensais à ça en regardant la mer la nuit si on tombe à l'eau si on tombe à l'eau on est mort il n'y a pas de doute on est mort personne ne viendra vous récupérer vous pouvez mettre à la mer toutes les chaloupes que vous voulez on ne vous retrouvera pas vous êtes un point minuscule dans l'immensité au milieu des vagues on n'a pas retrouvé Tabarly on ne retrouve personne ça n'est pas vrai donc Florence tombant à l'eau solitaire de son bateau ce n'est pas le petit chat qui va venir la chercher il n'est pas question qu'elle puisse s'en sortir c'est fini en plus son téléphone portable il n'est jamais sur elle il est dans son équipé elle n'y pense même pas d'ailleurs et dans l'eau qu'est-ce qu'elle fait comme toute personne qui tombe à l'eau elle barbote elle marine et puis elle attend que la mort vienne lui dire bon voilà maintenant il faut boire la tasse elle attend au début elle refuse de mourir elle pense à Tabarly qui est mort comme ça elle s'est dit mais ce n'est pas possible je ne vais pas mourir comme lui et puis elle finit par accepter l'idée de la mort elle commence à devenir un peu dingue elle se voit elle imagine ses narines comme de grande cathédrale où elle peut se promener comme ça ce que l'eau commence à entrer comme ça dans sa tête et c'est à ce moment-là qu'en se déshabillant pour s'alléger pour mettre la tête hors de l'eau elle ressent la sensation d'un objet carré et c'est un téléphone portable neuf elle n'a pas le code PIN il n'y a pas de réseau il n'y a pas de batterie ça marche ça marche elle appuie elle appuie elle a la voix de sa mère à Paris ça s'est passé comme ça on ne peut même pas l'avoir inventé ça s'est passé c'est arrivé elle a la voix de sa mère à Paris femme extraordinaire la pied noire ancienne championne de voile à Alger qui ne lui dit pas oh ma pauvre petite qu'est-ce qui t'arrive qui lui dit quelle est ta position première parole c'est extraordinaire ça il faut vraiment être une sacrée maman pour dire ça et Florence lui dit voilà je suis à l'arge de la Corse je ne sais pas exactement je suis à l'arge de la Corse du Cap Corse et puis plus rien ne marche plus rien ne marche et la maman pendant ce temps-là se débrouille pour entrer en contact avec le frère de Françoise qui appelle les crosses de la côte du côté de Toulon et là partout on lui dit monsieur avant l'heure c'est pas l'heure après l'heure c'est pas l'heure c'est plus l'heure ils sont tous couchés à l'heure qu'il est rappelé demain matin rappelé demain matin c'est vrai et il finit quand même par trouver par entrer en contact avec des marins pompiers qui acceptent de partir en hélicoptère en disant mais c'est n'importe quoi on va en hélicoptère au large de la Corse chercher un corps dans l'obscurité c'est n'importe quoi c'est tellement n'importe quoi que le marin pompier dans son hélicoptère il arrive au large de la Corse on lui a dit devant le Cap Corse il fait des ronds il ne voit rien que du noir du noir du noir il n'en peut plus et là comme Florence quelques mètres plus bas lui aussi il commence à devenir un peu dingue de fatigue et qu'est-ce qu'il voit il voit un petit point rouge dans l'eau pas dans l'eau dans le noir à l'extérieur du truc et il se dit il se dit c'est pas possible qu'on puisse fumer à côté de mon hélicoptère c'est vous dire voilà et alors donc il s'approche du petit point rouge il ne sait pas très bien pourquoi et le petit point rouge devient un petit point blanc c'est un effet d'optique le petit point rouge le petit point rouge devient un petit point blanc et là il se dit mais c'est pas vrai il y a une lampe qui est là et en fait Florence est là sur son elle a toujours avec elle la nuit elle a toujours avec elle une lampe frontale qui continuait de balancer des petites lueurs comme ça elle n'en était même pas consciente et c'est ça qu'il aperçoit le type au moment même où Florence est en train de se séparer de ses ravissantes petites bottes roses parce qu'encore une fois elle est très coquette et même au moment de mourir elle est désolée d'avoir acquitté ses bottes roses pour s'alléger encore un tout petit peu plus et c'est à ce moment là comme ça que de la façon la plus romantique comme on pourrait le voir d'Angélique Marquise des Anges du 20ème siècle et bien la main d'un marin pompier perché sur une échelle de cordes plonge dans la mer attrape flanche par ses magnifiques cheveux roux comme ça la sort de l'eau l'enlace et l'hélicoptère s'éloigne comme ça en tourbillonnant ça s'est passé comme ça je suis désolé elle est sauvée comme ça c'est pas croyable c'est pas un miracle c'est un miracle c'est une héroïne de roman ah oui oui c'est une héroïne mais c'est inouï comme histoire on peut pas le croire et on le croit encore moins si on ajoute qu'elle est pas plutôt arrivée à Bastia qu'elle repart pour aller récupérer son bateau et son chat parce qu'elle n'est trop franchement je crois qu'on va s'arrêter sur cette histoire magnifique merci beaucoup Yann Kefelek merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements